Hey yo les capes, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour comme vous le voyez c'est donc les Camponotus à triceps, une magnifique espèce que je ne vous ai pas montré depuis un certain moment ici on va parler tout simplement de ce qui s'est passé, je vous montre un peu ce qui se passe déjà actuellement et vous allez remarquer que tout roule en fait, il n'y a pas eu de mauvaise surprise ici je les ai changé de setup de manière un peu, voilà j'ai un peu forcé les choses pour le déménagement j'ai tenté 48 heures, elles n'ont pas vraiment bougé, peut-être 40% s'étaient déplacés donc j'ai un peu forcé pour le reste alors ce qui s'est passé c'est que j'ai déplacé le tube royal on va dire que vous avez vu justement au dessus des deux gros tubes celui-ci je l'ai décroché, je l'ai posé directement parce que justement la reine est dedans ainsi que des majors XXXL que j'ai évité d'avoir sur les mains parce que cette espèce quand elle mort, elle vous amène au sang directement, du moins pour les gros majors alors, et aussi pour éviter le stress de la reine, j'allais pas la renverser dans une aire de chasse ne faites surtout pas ça parce que bon, ça peut générer un stress tellement important qu'elle va cesser de pondre pendant une durée illimite, enfin indéterminée on va dire et qu'en plus de ça, elle peut tout simplement avec le stress venir à mourir donc voilà, évitez ce genre de choses quand c'est possible ici, j'ai forcé un peu les choses avec les autres tubes c'est à dire que ça comportait 6 tubes, j'ai donc vidé 5 tubes dans l'air de chasse ça c'est pareil, ce que je fais moi c'est que je retourne d'un coup de manière à ce qu'elle soit pas prévenue et qu'elle soit pas prête à s'attacher on va dire et s'il faut je tapote légèrement le tube et tout le monde tombe si pas j'enlève à la main ceux qui restent bien entendu il faut s'attendre à des morsures si vous le faites mais au moins c'est sans trop gros tracas même si je vous recommande pas de faire des déménagements de ce style prenez plus le temps et laissez les fermes naturellement si c'est possible ici je vous explique pourquoi j'ai fait ce déménagement alors l'ancien setup à 6 tubes ce qui se passait c'est que le dernier tube qui était censé enfin les deux derniers du bas qui étaient censés être la zone d'humidité importante donc souvent rechargée en eau etc elles ont décidé d'y mettre leurs déchets donc vous comprenez un peu l'idée déchets, humidité, pas très bon on peut avoir un gros développement d'acarien très rapide sachant qu'il fait très chaud en ce moment donc ça peut vraiment être fulgurant alors j'ai décidé de ne pas prendre de risque je me suis dit bon allez hop je vais les déménager je vais nettoyer tout ce setup là et j'ai donc décidé de faire un setup temporaire qui est donc cette aire de chasse que vous voyez avec les deux tubes et le tube de l'arène dans une colonie de fourmis on peut se rendre compte également qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra certainement jamais ici notamment à l'image on voit le décès d'un major pour quelles raisons je ne saurais vous l'expliquer elles ont des raisons qui leur est propre non ce n'est pas un manque de protéines elles sont gavées non ce n'est pas un manque de nourriture il y a voilà peut-être que celui-ci était dans un mauvais état intoxiqué enfin il y a plein de raisons en fait il y a plein de possibilités j'en sais rien du tout mais en tout cas elles ont décidé de se sacrifier alors tout simplement l'ancien setup du coup je vais le clean et je vais le réutiliser plus tard mais au final je me suis dit voilà j'ai pas envie d'avoir un développement d'un carien de fou avec des températures comme ça etc ça peut aller très très vite on prend zéro risque déménagement provisoire ici le setup va le retenir un mois deux mois s'il le faut je regarde justement trouver quelque chose de plus sympa pour elle en sachant qu'il faut se dire que si j'aurais nourri ma colonie ici vraiment vraiment bien comme j'ai l'habitude de faire avec les autres on serait déjà à plus de 1000 ouvrières sans aucun problème Camponotus atriceps c'est sans doute une espèce enfin l'espèce la plus rapide que j'ai eu chez moi vraiment pour vous dire en termes de développement il y a beaucoup d'espèces qu'on peut mettre de côté parce qu'ici c'est même pas comparable ça se développe à une vitesse assez dingue c'est une chose que j'ai remarqué avec certaines espèces d'Amérique du Sud notamment Camponotus ringueri qui se développe extrêmement vite aussi donc je me demande si enfin je vais pas faire de comparaison je vais même pas lier ça à la zone parce que ça n'a aucun sens mais c'est vrai que le combo légère minuité dans les tubes plus chaleur etc ça bombarde chez elle c'est assez dingue alors vous le voyez j'ai mis divers éléments quand même dans l'air de chasse pour rendre ça un peu plus sympa on a des copeaux de bois on a du sable on a cette création une sorte de faux rocher très sympa qui sert à la base à mettre des jelaïs donc ça c'est hyper stylé d'ailleurs elles ont mis une tonne de couvins dedans je vous montrerai plus tard ça ça nous vient de chez Gestion Hant ils m'avaient offert ça je crois la bourse qu'on avait fait et franchement c'est très stylé je l'ai pas encore utilisé parce que je le réservais pour un setup sympa et bon je me suis dit que ici ça irait très bien pour l'instant donc on verra plus tard dans l'idée également on va regarder ce qu'on pourrait leur offrir comme setup comme je le dis il faut prévoir un setup qui puisse déjà accueillir bon une pop de 500 je dirais peut-être moins j'en sais rien peut-être plus bref peu importe et ensuite prévoir qu'elle soit 2000 sous 6 mois quoi qu'elle soit 2000 sans aucun problème dans les 6 mois un an maximum donc il faut aussi un nid qui va pouvoir durer sur le temps il faut quelque chose qui n'est pas trop grand en termes de cavité qu'elle puisse s'isoler un minimum sans se sentir aussi en stress donc voilà je vais regarder ce qu'on peut trouver là dessus ici le tube royal vous le voyez il y a des majors mais vraiment XXL vous vous rendez pas compte mais la tête de ceux-ci celui au dessus notamment il est vraiment sa tête est extrêmement large c'est hyper impressionnant ici madame la reine qui est cachée justement d'ailleurs dans ce tube une anecdote mais il y a toujours ces majors là il y a toujours au moins 10-15 majors mais vraiment vraiment large c'est vraiment je sais pas est-ce que leur rôle c'est vraiment d'être aux côtés de la reine je ne sais pas je ne pense pas qu'elle ait une sorte de garde de rapprocher même si on aimerait se l'imaginer parce que du coup c'est tout de suite plus stylé mais je doute que ce soit vraiment leur raison d'être là mais bref en tout cas ils sont vraiment vraiment costauds quand on les regarde on se rend peut-être pas compte mais ça a une pilosité vraiment importante quand on peut notuer sa triceps vous le voyez notamment les majors on le voit très bien la tête le thorax le gastre les pattes enfin il y a tout qui est poilu c'est assez dingue franchement très jolie espèce d'ailleurs elle nous rappellera une espèce invasive qu'on ne souhaite pas acquérir qui est donc tapinoma melanocéphalum qui est une petite espèce invasive qui est déjà répandue dans l'Europe dans l'Asie partout quoi enfin franchement on la retrouve partout qui a ce port caractéristique d'être la fourmi fantôme à appeler comme ceci parce que en fait ce qui se passe c'est que la tête le thorax et le gastre on a vraiment à dégrader c'est à dire qu'on part du noir brun foncé jusqu'à être transparent pratiquement vous voyez l'idée donc on a un peu cette coloration ici bien que ça ne soit pas transparent on est plus sur une couleur jaune crème j'en sais rien avec des nuances de brun par endroit donc voilà c'est pas similaire on peut très bien s'amuser d'ailleurs avec la coloration on pourrait très bien mettre du liquide sucré et voir apparaître à travers l'orgastre différentes couleurs donc ça si vous souhaitez dites moi en commentaire je pourrais le refaire prochainement sans aucun problème si vous aimez enfin si vous souhaitez acquérir une espèce on va dire exotique comme première exo surtout on va dire qui est plutôt tolérante assez facile et qui permet les erreurs on va dire componotus à triceps c'est quand même un très bon choix on va pas se mentir c'est pas mal du tout maintenant il faut être prêt quoi il faut aussi répondre à leur demande donc il faut un thermostat un tapis chauffant pour être sûr qu'il n'y a pas de surchauffe que vous soyez dans une constante enfin une température stable une certaine sécurité on va dire mis à part ça à part de la bouffe du liquide et vraiment quelques conditions qui se rapprochent je vais dire de leur lieu de nativité enfin où elles sont natives bah c'est assez simple franchement d'ailleurs c'était l'une de mes plus belles découvertes je vais dire l'année passée parce que c'était pas une espèce qui était spécialement prévue pour l'élevage dont je n'avais pas connaissance non plus vraiment et sincèrement je trouve ça canon quoi ça change de ce qu'on a l'habitude de voir on a ce côté vraiment fort bicolore qui est super stylé on a pas une couleur vive certes mais je les trouve vraiment vraiment mignonne et comme je le dis l'atout majeur en masse ça fait plaisir quoi ça on sait que chez les campos ça régale alors ici vous le voyez il y a énormément de couvins parce que tout est mis un peu en bazar en ce moment elles sont un peu dans une période où elles viennent de déménager elles ont pas pris leur marque on a pas encore des chemins bien tracés bien que ces chemins au final plus tard seront totalement perdus parce que l'air de chasse est tellement petite aussi pour elles que ça sera plus des chemins ça sera une zone complète à elles on va dire bref mais actuellement il n'y a pas vraiment d'odeur ni d'indication disant voilà le tube ici c'est le nid contrairement au tube que j'ai déplacé où là elles ont déjà leur odeur partout donc elles savent et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont réfugiées à quelques-unes à l'intérieur mais bon la colonie se porte hyper bien si je voudrais faire un test et vous montrer il suffirait que je nourrisse tous les jours avec 5 allez 5 blattes je vais dire du liquide 5-10 blattes par jour plus liquide sucré tous les deux jours si je fais ça ne fût-ce que pendant un mois on fait tripler le couvain c'est sûr et certain vraiment c'est hallucinant vous vous rendez pas compte c'est un bref c'est une magnifique espèce je sais pas ce que vous en pensez vous mais en tout cas moi je suis vraiment vraiment très satisfait d'avoir eu l'opportunité de les obtenir récemment j'avais eu la chance de vous en dégoter et de vous en vendre à la bourse notamment à Mons et j'ai des très bons retours chez tout le monde ça a évolué de dingue je croise les doigts il n'y a pas eu de perte il n'y a qu'une personne qui galère elle a perdu toutes ses ouvrières et le couvain a du mal à repartir cependant elles ont toutes fondé à la maison où je les ai reçues certaines avec déjà des ouvrières etc donc je sais qu'il n'y a aucun problème de fertilité donc bon voilà c'est des choses qui arrivent peut-être qu'il n'a pas eu de chance peut-être que quelque chose n'a pas pu là-bas il est totalement possible de la faire repartir d'ailleurs donc bon voilà mais c'est cool en tout cas je suis content que les gens qui en ont récupéré qui sont maintenant avec des jolies fondations certains ont déjà 60-70 ouvrières pour vous dire donc franchement je suis assez content parce que ça veut dire qu'ils ont bien bien nourri tout cela bien nourri tout ce petit monde donc c'est cool ça avance c'est vraiment sympa d'ailleurs pour information ceux qui les ont acquis à la bourse il y avait des nuances de coloration chez chaque reine etc c'était sympa à voir il y en a qui ressemblaient assez fortement à ma reine tout de même mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de nuances mais les ouvrières sont identiques chez toutes et ça c'est hyper stylé quoi d'ailleurs si vous êtes là dans les commentaires si vous regardez cette vidéo toutes les personnes que j'ai croisé n'hésitez pas à vous manifester et dites moi un peu justement comment ça se passe comme vous voyez dans ce qui sert de mangeoir actuellement elles ont mis une tonne de couvins elles passent par la petite interstice enfin bref c'est pour ça que j'ai pas trop mis de liquide vous allez le voir j'ai fait attention de ne pas déborder parce que j'ai pas envie que ça coule non plus à l'intérieur et que que ce soit la galère je vais dire dans le couvins enfin bref là j'ai mis assez peu on verra après je vais en remettre plus tard enfin vous voyez un peu l'idée pour éviter que ça ne soit le carnage quoi mais franchement très jolie coloration c'est vraiment des gourmandes ça mange énormément mais quand je vous dis énormément ça fait en fait par contre un truc que j'ai remarqué c'est qu'elles ne gardent pas des physiogastries développées sur le long terme c'est à dire que vous allez les voir se gaver de dingue elles vont être vraiment ultra gonflées et sous allez je vais dire sous deux jours maximum il n'y a plus de physiogastries nulle part limite tout le monde s'est vidé tout le monde a fait disparaître ce liquide et ses protéines franchement c'est assez incroyable contrairement à d'autres espèces comme Fetchankoy Turquie Stanuse ces espèces là où elles font des grosses grosses réserves et elles les gardent pendant un certain moment quoi franchement les espèces d'Amérique du Sud de manière générale je suis assez conquis il y a beaucoup d'espèces qui viennent de là-bas qui sont vraiment vraiment stylées avec un développement rapide avec généralement une grosse majorité de majors je parle des Camponotus bien entendu mais franchement il y a quand même une grosse partie d'espèces qui se ressemblent fortement c'est assez dingue pas dans la coloration pas dans la façon d'être mais vraiment dans le développement etc franchement c'est génial enfin voilà on arrive sur la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu bon vous connaissez la chanson je vais pas me répéter je dois agacer des gens à force de me répéter je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas fin du concours dimanche bonne chance à tous bye